À bord de sa surfaceuse, Richard Blouin sculpte les glissades qui serviront lors du carnaval de Sherbrooke à partir de vendredi. Cependant, le temps doux et les faibles précipitations compliquent un peu son travail cet hiver. Bien, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de neige naturelle. La neige artificielle, je pense qu'ils ont fait de la neige artificielle avec les canons à neige. Je pense que ça va être bien pareil parce que la neige est plus dure pour faire les glissades à tube. Le chantier est supervisé par Denis Maheux, qui coordonne chaque année les préparatifs au parc Jacques-Cartier. Il fait tout le temps chaud tous les jours. C'est en haut de 0, plus 2, plus 4. Ça fait une semaine quasiment. La neige qui est tombée l'autre nuit, c'est la moitié neige à moitié. Comment vont les préparatifs jusqu'à maintenant? Manque de neige. Ça prendrait un 10 à 15, 20 centimètres de neige. Ça sera l'idéal. C'est sûr qu'on a fabriqué de la neige pendant deux semaines de temps. Jour et nuit. Ça n'aurait pris plus que ça. On n'aurait plus de température d'en faire. Ça serait plus beau. Ça aurait un beau tapis blanc. De l'autre côté du parc, une deuxième équipe décharge les échafauds qui serviront à tendre le câble de la Tyrolienne au-dessus du lac des Nations. Les festivaliers retrouveront encore cette année les mêmes activités populaires comme l'escalade de glace, l'hébertisme, les traîneaux à chiens et la trampoline. C'est un des plus gros événements que ma compagnie fait. On a environ un gros 4 jours d'installation, de préparation. On a un arbre en arbre à installer. On a la tour de glace que ça fait depuis un mois qu'il est construite. Une petite nouveauté cette année au centre-ville aussi, on a un autre parcours aérien arbre en arbre qu'on installe au centre-ville sur l'air Wellington qui va être fermé pour le samedi soir. Pour ce qui est des glissades, les organisateurs seront rassurés d'apprendre qu'Environnement Canada prédit des accumulations de neige mercredi soir et en début de fin de semaine. William Lavasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.